Sans doute reconnaissez-vous ici le quartier Saint-Èvres de Nancy. Alors le pourquoi de notre présence aujourd'hui dans ce quartier, eh bien nous allons le demander à M. Dorbeck, qui est conseiller municipal et qui habite dans ce quartier, ainsi qu'à M. le professeur Tavenaud de la faculté des lettres. Eh bien nous sommes ici sur la place du village, et ce village pose de graves problèmes humains et archéologiques. Donc, conscience a été prise de ces problèmes tout récemment. Cette conscience d'ailleurs existait depuis 1910, puisque à l'époque le conseil municipal avait déjà envisagé de se pencher sur le problème. Les années ont passé, et plus elles passaient, plus le problème devenait difficile à résoudre. Nous avons donc, d'une façon spontanée, on peut le dire, constitué un groupe d'études, une équipe d'études, comportant des habitants du quartier, des personnalités du quartier, ainsi qu'un concours de compétences les plus autorisés. Et au sein de l'association des amis du Vieux Nancy. Alors, c'est cela. Plutôt que de créer une association, nous avons formé, nous avons demandé à l'association des amis du Vieux Nancy de nous accueillir en son sein pour former une section autonome. Voilà. Et quel est l'objectif de cette section autonome ? Je crois qu'il est important. Eh bien, je crois qu'il est à la fois humain et d'ordre historique, archéologique et esthétique, comme l'a dit M. Dorbeck. Le point de vue humain va de soi, en quelque sorte. Il suffit de parcourir le quartier pour s'apercevoir des misères, à la fois des monuments, des conditions d'habitation. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces misères voilent des richesses qui sont grandes. Et je crois que le problème essentiel du quartier Saint-Ève n'est pas un problème de destruction, mais c'est un problème de découverte. Il faut prendre conscience des richesses de ce quartier qui sont grandes et de sa beauté qui est réelle. Nous sommes là, véritablement, au cœur d'une des parties les plus belles, les plus riches de passé, de valeur humaine et de civilisation de Nancy.